Musique Votre fidélité nous honne, Madame, Monsieur, merci et bienvenue à ce plateau matinal entre 9h20 et 9h50 sur Equinor sur télévision. Chaque matin à 7h, nous vous proposons les clés de lecture et de compréhension des grands sujets qui meublent les colonnes de la presse nationale. Et tout de suite, avec les différents journaux en kiosque ce matin, à la une de la nouvelle expression faux diplôme, Nietzsche ne lâche pas Manahouda, le député de la Nation, démontre comment le ministre de la Santé a menti en brandissant un faux diplôme de doctorat PhD pour y évoluer dans l'administration camerounaise et a récemment tenté de se faire recruter comme enseignant à l'université de Douala. Et c'est justement cette institution qui a finalement découvert le scandale que le pouvoir très embarrassé veut étouffer, croit savoir le journal. Les pages 2 et 3 vous proposent cette déclaration du député Jean-Michel Nietzsche sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Manahouda. En oreillette également de la nouvelle expression, ce matin au nord-ouest, vastes opérations militaires. Au cours des dernières opérations militaires dans le Boyau, plus de 17 séparatistes ont été tués et 7 autres capturés par l'armée et la population. L'article est à retrouver en page 5 de la nouvelle expression en kiosque ce matin. Le messager est paru ce matin à la une gestion du PDCVA, les non-dits du rapport de la BAD, mis à l'index par la Banque africaine de développement dans la gestion financière du projet de développement des chaînes de valeurs agricoles. Les responsables font le procès du bailleur de fonds. La une de le messager vous propose ce matin les non-dits de ce rapport de la Banque africaine de développement. C'est à retrouver en page 5 du quotidien le messager. En pied de une du messager ce matin, travaux publics portent sur la route nationale numéro 3 pour cause d'affaissement d'une buse au lendemain de la pluie diluvienne du 20 août dernier. Indique ce matin le quotidien le messager. Mutation est en kiosque ce matin à la une couverture santé universelle, complications prénatales. Les dernières avancées sur ce projet cachent mal les attémoignements et insuffisances qui retardent de sa concrétisation. Mutation vous propose ce matin un dossier en page 7, 8 et 9 du journal. En pied de une mutation, Marouacousserie, la route ne passe plus. L'article est à retrouver en page 5. Et puis BPC, le taux de réussite en baisse titre en pied de une ce matin, le quotidien privé mutation. Le messager vous propose ce matin, pluie, péril sur l'extrême nord, habitat, pont, agriculture. Reportage dans une région qui souffre les pages 3 et 4 de Le Jour. Vous propose ce grand reportage sur le sous-développement dans la région de l'extrême nord. En pied d'une du quotidien le jour ce matin, porte douala la régie déléguée pour permettre d'économiser 10,4 milliards de francs CFA. Et puis préparation du champ 2021, 30 joueurs convoqués chez les Lyons à Primes. Le stage bloqué se déroulera du 15 au 25 septembre en Bancomo. Indique ce matin le quotidien bleu le jour. A la une de l'émergence ce matin à l'extrême nord, Moura et Kousserie coupé du reste du Cameroun. Le pont de Lian-Maroua à Moura s'est effondré suite aux pluies diluviennes. L'article est à retrouver en page 5 du quotidien bilingue émergence qui est en cause que ce matin. Littoral, en pièce une, opposition tribale. Le journal vous propose cet article en page 5 ce matin dans ses colonnes. A la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, activité de médecins sans frontières. Le recadrage du gouvernement, le chef de mission de l'ONG au Cameroun, reçu hier par les ministres des Relations extérieures, le jeune Belambela et de l'administration territoriale pour la Taranji. C'est l'occasion d'inviter Modeste Tamakloué-Kokour et l'organisation à laquelle il appartient, afin de montrer de plus de neutralité dans leurs interventions dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun Tribune propose ce compte rendu. C'est en page 2 du journal ce matin. Au pied de l'une du Cameroun Tribune, un part du Covid-19 dans les ménages. Comment on s'organise pour subsister ? Article à la trouve également dans les colonnes du journal. L'économie quotidienne est parue ce matin à la une de une business. Un audit annoncé sur le processus de collecte et d'examen des données. La décision a été prise par la Banque mondiale après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités. Indique ce matin l'économie quotidienne qui est en cause que ce matin avec en oreillette sécurité alimentaire, les prévisions de Fionnet pour le Cameroun. Attic a retrouvé également dans les colonnes du journal ce matin. Repère est en cause qu'à la une RDPC, qui était le mauvais génie. De plus en plus, les militants dévoués expriment leur mal-être face aux frustrations et l'ingratitude de la hiérarchie du parti. C'est le cas de Simon Meyanga dont les obsèques se sont déroulés dans la plus grande indifférence. Croix-Savoie repère qui est en cause que ce matin. Madame, merci d'être avec nous ce matin une fois de plus. Avec ce plateau, nos chers confrères déjà installés. D'abord Camille Nelly. Camille, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour Hervé Villard, que je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Et bonjour aux téléspectateurs, très nombreux téléspectateurs d'équipe de télévision. Mais un grand bravo au général Cavalère et au général les Congossais, et qui tous les deux viennent de frapper un grand coup du côté du nord-ouest en neutralisant une énorme bande de criminels et en arrachant un incroyable stock d'armes et de munitions. Merci d'être avec nous ce matin Camille Nelly. Lévi Villard est avec nous. Lévi, bonjour. Bonjour Brice, bonjour au doyen Camille. C'est un plaisir d'être là ce matin. Permettez-moi de dire bonjour aux habitants d'Eminivon. C'est un village d'arrondissement de Saint-Ménéma, tout simplement situé dans le sud Cameroun. Dans le Ndiaye Lobo. Certainement. Voilà. Merci d'être avec nous ce matin. Pas très loin de Vorme, quand même un village du chef de l'État. C'est le Ndiaye Lobo. Vous étiez il y a quelques jours dans le sud. Exactement. Camille Nelly a la une de la nouvelle expression ce matin, faux diplôme, n'est-ce que ne lâche pas Manahouda. Une autre affaire, on pourrait dire, de faux diplôme présumé, de doctorat Piasdi, qui éclabousse le ministre de la Santé publique. Éclabousser, je ne sais pas, mais je veux dire que les attaques du député Ninch contre le ministre Manahouda commencent à ressembler à un véritable acharnement. Et quand le titre de la nouvelle expression est évocateur, Ninch ne lâche pas Manahouda, ça veut dire qu'il a déjà attrapé une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, il continue. Il ne lui lâche pas les baskets. Moi, je pense que c'est un problème de personne à personne. Bon, maintenant, s'il faut nous aussi, le député de vous, est en train de vouloir nous démontrer que le ministre Manahouda est un tricheur, le ministre Manahouda, c'est quelqu'un qui est arrivé là où il est à travers des raccourcis. Je ne sais pas si ça fait avancer le débat, mais toujours est-il qu'on voit que c'est un scandale qu'il, une grosse, un gros pavé qui balance dans la mare de la première page de la nouvelle expression ce matin. Réviar, je rappelle que cette affaire vient du fait que le ministre de la Santé publique a postulé pour être enseignant à l'Université de Douala, enseignant de sciences politiques. Oui, exactement. Il faut vraiment reconnaître que la nouvelle expression n'a pas fait un titre ainsi par hasard. Il faut le reconnaître parce qu'en fait, vous vous souvenez que le scandale dans la gestion des fonds du Covid avait été déclenché par Nidia Michel-Niché également, député Azef de Vauré-Est. Et en fait, vous vous souvenez que ça avait fait des chougues à la presse et que c'était une enquête qui a été ouverte pour qu'on essaie de voir en clair comment ces fonds ont été gérés et que le ministre lui-même, dans une tribune à la CRTV, dans un jour de 23 ans, avait expliqué un certain nombre de choses et avait précisé qu'il avait remis, par exemple, les rites d'orca et a remis au gouverneur. Jusqu'aujourd'hui, on attend que certains gouverneurs se prononcent comme le gouverneur de la région de l'Ouest. Il l'avait déjà fait. Donc, aujourd'hui encore, c'est un scandale qui concerne les diplômes. C'est vrai que dans la tribune servie par Nidia Michel-Niché, il fait évocation de ce que son diplôme a été retenu par l'Université Douala dans le cadre des assistants, des assistants à l'Université Douala parce que son diplôme, semble-t-il, ne serait pas en vrai. Et il y a des questionnements qui, pour aujourd'hui, tous ceux qui tournent autour, à faire les cas monnais, à s'interroger, à se poser la question. Si Jean-Michel Niché est dans le faux, il faudrait justement que, pour la clarté, que le ministre de la Santé publique aujourd'hui puisse se prendre, n'est-ce pas, à apporter des éléments qui démontrent qu'en réalité, ce n'est qu'une cabale à son égard. Parce qu'en réalité, le mot, j'ajoute ce mot français qui existe, il faut le connaître. Donc, ce sera à des sens qu'on le voit que si, peut-être, Jean-Michel Niché, ils ont des appointances ou bien un autre problème ailleurs, et qu'on ramène ça au niveau des débats publics. Mais bon, vous savez que, si c'est vrai, il faudrait justement que l'État puisse sévir, parce que, vous savez, la fraude, le vol, tout ça a dû périr, tout ça est sanctionné par la loi. Et c'est à ce niveau-là que ça commence à intéresser la presse. Parce qu'en fait, la presse a vraiment la commission de dénoncer. Jusqu'à présent, il faut quand même reconnaître que ce ne sont que des soupçons, et jusqu'à présent, rien n'est confirmé. Certainement que la lumière sur cette affaire permettra de voir davantage clair, et de savoir qui est dans le faux ou qui est. Alors, au-delà de cette controverse sur l'authenticité ou non de ce diplôme de PSD, terminez-les. Le député Jean-Michel Niché pose la question de la disponibilité du ministre de la Santé publique, comme on le sait, membre du gouvernement. Le député se demande s'il aura le temps d'assumer ses fonctions de ministre et d'enseigner les sciences politiques à l'Université de l'Ouval. C'est difficile de voir des ministres capables de tenir un département ministériel et de continuer à enseigner. Il y a plein de ministres qui étaient des enseignants, mais dès qu'ils ont été nommés ministres, ils ont fait un choix. Et le choix, bien évidemment, c'est l'activité gouvernementale. Mais moi, je persiste à dire que cette obsession a toujours fui dans les curses. Est-ce que vous voyez un règlement de compte du député à l'emploi du ministre ? Je ne sais pas. Je me pose cette question. Mais bon, il est vrai que, comme le dit Hervé, le rôle de la presse, c'est aussi de dénoncer. De dénoncer ou de répercuter les dénonciations. Et moi, je pense que cette façon assez odieuse d'aller fouiller dans la vie des gens, d'aller rechercher leurs qualifications, leurs compétences... Vous savez, en France, on a connu un ministre des Finances, seulement détenteur, d'un certificat, un CAP d'ajusteur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est agrégé ou docteur qu'on peut forcément être un ministre. Mais moi, je dis que, bon, si le député Nuttier a décidé d'aller fouiller dans les caleçons du ministre, maintenant, jusqu'à rechercher ses vrais diplômes, il faudrait aussi qu'il remonte jusqu'au CEP. Parce qu'il faudrait aussi savoir si le CEP est authentique. Mais moi, je trouve ce genre de démarche assez glauque. Et ça ne fait pas avancer le Cameroun. Vous banalisez la question du faux, Dami ? Je ne banalise pas la question du faux. Mais moi, je dis que le fait... Si, évidemment, si ce faux est avéré. Non, je dis le fait pour une seule personne, de s'acharner sur une seule personne, de manière répétitive sur ce qu'il fait. Bon, il s'est posé des questions sur la gestion des fonds du Covid, ce qui est tout à fait normal. Et cette question-là, il avait même l'attitude de la poser devant l'Assemblée. Certains lui ont fait le reproche, de l'avoir fait. Non, je ne pense pas. Moi, je ne lui ai pas fait. J'ai à la limite, j'ai dit que si vous donnez de l'argent à quelqu'un lundi pour faire une opération pour toute la semaine, et que le mercredi, vous commencez à dire qu'est-ce que tu as fait cet argent, c'est ça qui peut être un peu compliqué. Mais moi, j'ai dit que lui aussi, son rôle, c'est d'avoir l'œil ouvert. C'est le rôle du député aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche contre le ministre Manorada ressemble à un acharnement personnel contre une autre personne. C'est ce que je veux dire. Oui, pour dire qu'en facturité, c'est bien de revendre des choses comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut justement que les personnes qui méritent puissent être à leur place. On est dans un pays où on voudrait promouvoir l'excellence. On voudrait justement qu'à l'image de ceux qui nous reviennent, qu'on puisse servir d'exemple à la jeune génération des personnes qui le méritent. Je pense que des noms, vous vous souvenez que depuis la fonction publique, il y a avec CGPS1, CGPS2 et autres, on veut débusquer tous ceux-là qui sont atteints à la fonction publique en utilisant des faux diplômes. On en a débusqué beaucoup. Vous voyez, donc, c'est dans cette lignée. Le problème, ce n'est pas d'être ministre. Non, vous pouvez être ministre, comme le disait Camille tout à l'heure, en prenant l'exemple de la France, avec le CAP, avec le CAP. Mais il faut qu'on le reconnaisse effectivement que l'autre est au niveau. Mais si vous avez extrapolé en utilisant les positions des personnes qui ne vous reviennent pas parce qu'on ne les a pas méritées, et là, vous avez fraudé. C'est pourquoi la lutte contre... C'est pourquoi il y a tout ce qui a été créé aujourd'hui, la NIF, la CONAC et tout ça, c'est pour débusquer ce genre de choses. Donc, ce n'est pas banal. C'est un sujet sérieux. Mais il faudrait effectivement que si l'on commence à dénoncer, il faudrait qu'on tienne le filon, que ce soit vrai. Sinon, ça semblerait être un acharnement, un sabotage. Jusqu'à présent, c'est une présomption, attendant qu'une enquête ouverte soit faite, comme je disais tout à l'heure, pour démontrer qui est dans le faux ou qui est dans le vrai. Parce qu'en fait, si à la fin, on se rend compte que c'est un acharnement, alors qu'on s'entendrait que Jean-Michel Nietzsche aurait un accrochement sur lui, je pense que le ministre serait en droit. Pourquoi pas lui porter plainte pour atteindre la personnalité ? Parce que c'est quand même un insultant pour un ministre de la Santé publique qui gère tout un ministère aussi sensible que le ministre de la Santé, comme s'il l'exposait comme ça en disant qu'il porte sur lui des faux diplômes, du moins qu'il a des diplômes qu'il ne méritait pas. C'est une insultée grave à la limite même, insultée de l'intelligence du Cameroun. C'est pourquoi ça devient très intéressant, parce qu'en fait, c'est même l'occasion pour tout le gouvernement, le premier ministre lui-même, d'instruire une enquête là, pour savoir, mais qui est donc ce monsieur qui nous gère ? A-t-il donner les compétences, les qualités, qu'on lui donne, ou du moins, pourquoi on lui en veut tant ? Parce qu'en fait, si on insulte le ministre de la Santé, c'est le gouvernement du Cameroun qu'on a tenté d'insulter, et donc le président de la publique qui l'a nommé aussi. Vous voyez ? Vous savez... Non, je voulais juste ajouter un dernier mot. C'est que, vous savez, les Camerouns ont la manie de vouloir réduire parfois la valeur des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne se gênent pas de révéler et de hurler que le professeur Camto est entré à l'université avec une capacité en droit, pour démontrer qu'il n'est pas entré à l'université avec le baccalauréat. Donc moi, j'ai dit que ça n'enlève rien à sa valeur. Le fait de revenir sur ça, moi, je pense que c'est inutilement réducteur. Vous comprenez ? Mais comme vous le dites, si effectivement, il est entré dans la fonction publique avec de faux diplômes, on peut se poser des questions. Non seulement, il n'en demeure pas moins qu'il est passé par l'ENAM. Et l'ENAM, il est diplômé de l'ENAM. Ce n'est pas son diplôme, l'ENAM qui est mis en cause. Si on parle de son doctorat, puis il agit. Il n'a jamais méconnu sa compétence. La presse relève fortement ce matin également la rupture du pont Palard. Palard est un pont situé dans l'arrangement de Marois 1er dans la région de l'extrême-nord. Ce pont s'est affiché hier sous forme de fortes pluies et d'inondations dans la région de l'extrême-nord. À la une de l'émergence, ce extrême-nord m'aura écousserie, coupée du reste du Cameroun. Le pont en reliant Marois-Mauras s'est effondré suite aux pluies d'Ilvienne qui sont abattues dans la région ces derniers jours, Camille. C'est un pont stratégique puisqu'au-delà de relier Marois-Écousserie, ce pont a volé également le Cameroun au Tchad de Voisin. Vous avez dit quelque chose de très important, que c'est un pont qui est à l'intérieur de Marois. Moi, je connais très bien Marois. Ce n'est pas le seul pont par lequel on sort de Marois. Il y a le pont Palard, il y a le pont vert, il y a le pont rouge. Vous savez, vous sortez par là, d'un côté vous allez vers le service du gouverneur, vous allez sortir par la ville, de l'autre côté vous allez vers le service des douanes. Ce n'est pas un pont qui coupe complètement la route de Marois à Marois. Moi, je connais très bien cette zone. Donc, c'est vrai, il y a un problème sérieux. C'est ce pont qu'est-ce que c'est sur la route nationale de Marois ? Non, mais est-ce qu'il est sur la route ? On peut le contourner en passant par les douanes. Puisqu'on sort de la ville par les douanes, on passe par les services des douanes. De la même manière, en passant par les services du gouverneur, il y a une autre sortie de la ville. Le pont est à l'intérieur de Marois. Ça veut dire que toujours à l'intérieur de Marois, de Marois, vous pouvez prendre d'autres chemins. Il y a deux ponts et deux routes qui mènent vers la sortie de Marois, vers Moura. Moura qui est à 50 km de Marois. Moi, je connais très bien cette zone. Moi, je pense que les titres, c'est vrai, le pont s'est coupé. C'est vrai à cause des indentations. Mais Moura et Koussiri ne sont pas coupés du reste du Cameroun. Non, moi, je pense que c'est inutilement alarmiste. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. C'est que ce pont-là, après son effondrement, le chef de l'État a demandé hier que la société qui s'occupe du bitumage de l'axe Marois-Moura répare ce pont en urgence. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est un axe assez important. Mais ce n'est pas le seul qui permet de sortir de Marois. Camille a semblé minimiser la situation. Non, en fait, peut-être qu'on n'a pas... Je relativise, je ne minimise pas. On n'a pas les mêmes éléments d'appréciation d'un tel fait. Vous voyez, c'est gravissime. C'est gravissime parce qu'en réalité, quand on a conçu un pont comme celui-là, l'interrogation, ça va voir ce pont-là depuis combien d'années. Il date de 40 ans. Vous comprenez. Si je pose la question à dessein, si il date de 40 ans, ça veut dire que... C'est ce que nous a dit ce matin. Ça veut dire qu'effectivement, on devrait penser à leur remplacer. Vous vous souvenez de la catastrophe du dirayement des trains de Zeka ? Combien de personnes on avait perdu ? Parce que la route était coupée à Douala. La route était effondrée à Douala. À Manaye, vous vous souvenez ? Parce qu'effectivement, ce sont des causes comme celle-là qui entraînent des Zeka. Heureusement, heureusement que dans le cas de Marois, il y a des déviations. À Douala, on n'a pas eu de déviation, on n'a pas acheté d'avoir déviation. Vous imaginez qu'on n'a pas de droit de contrôlement, qu'on serait coupé actuellement. Non, si on n'a pas de vouloir ces fonds, on est coupé. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour dire que dans notre pays, on a une manière de gérer qui n'est pas toujours bonne. Des langues administratives. Vous savez, gouverner, gérer, c'est prévoir. Et quand on a construit une institution, on a construit un bâtiment, on a construit une œuvre, ça a une durée de vie. Et on devrait l'évaluer. On devrait le remplacer. Je pense que le cas de Marois n'est qu'un signalement. Vous vous souvenez qu'après la fois de pluie, sur la nationale numéro 3 également, Douala Yaoundé. Et oui, c'est affaissé. Effectivement. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez qu'après Manaye même, il y a un autre pont, après Bonadix, qui s'est également affaissé. Vous vous souvenez, effectivement, que les travaux sont là. Ça nous retarde parce qu'en fait, le Cameroun, sur le plan économique, connaît de sérieux problèmes. Et quand c'est que c'est avec les transits, le déplacement des personnes, les biens, qu'on réussit à renforer les caisses. À partir, ne serait-ce que des barrages, des dépêages et autres, le transport des marchandises. Et vous voyez, ça pénalise tout le monde. Quand on veut être un pays développé comme le nôtre, je pense qu'on prend des décisions en avance. Et c'est pour ça que chaque fois, on va taper sur les doigts de ceux qui nous gouvernent. Or, on se rend compte que nous bavadons sur ce plateau, au jour le jour. Ils ne prennent pas... Ils ne sont pas émus, ça ne les affecte pas. Par contre, les personnes qui souffrent de ça, c'est Camille et moi qui avons de la peine à nous de passer des doigts. Quand il y a des pluies, c'est nous qui souffrons. Or, ils ont certainement l'achat d'avoir des gros cylindrées pour rouler dans ce voiture et passer, sans pouvoir le savoir, ou bien ne pas habiter dans le quartier, dans les lobbies comme nous autres. Parce que vous pouvez me reconnaître que quand bien même le bien vous cherchez, là où vous vous trouvez, alors que vous avez fait des efforts, d'être parmi ce qu'on appelle le camounet moyen que le bien vous cherchez, ça devient compliqué, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et c'est à cet instant que la planification. On a un ministère des Travaux publics qui doit quand même veiller sur les ouvrages d'art de notre pays, évaluer cela. Il a été construit 40 ans, quand même un pont, on devait penser à le changer. Heureusement que la fois des choses a voulu qu'on construise d'autres, qu'on construise d'autres, qu'on continue de voir le contenu, sinon on arriverait plus au tchad. Imaginez les marchandises qui partent d'ici, les commerçants et autres. Combien de temps pour mettre les marchandises qui sont certainement périssables ? Ce sont environ 100 à 150 camions par jour, d'après ce que nous indiquent ce matin les journaux. 100 à 150 camions par jour qui prennent cet axe en allant vers le tchad. Je vous dis qu'aucun camion n'est stationné à Marois. Ce n'est pas le souci. Non, non, non. Donald Brice donne un chiffre réel. Il y a 150 camions qui en prennent ces trous d'art. Mais pour vous dire que la solution est trouvée, ou qu'il y a des solutions alternatives, aucun camion n'est stationné à Marois. Ceci dit une chose, la chance de Moura. Une autre ville ne pourra pas l'avoir. Vous savez que Sancho est dans une situation similaire à cause de cette pluie. Vous vous imaginez que c'est difficile. Avant qu'on fasse la déviation de Sancho, quand c'était coupé à quelqu'un, il y a environ 10 ans, c'était devenu compliqué. Au niveau de Canca, c'était devenu compliqué pour aller rejoindre l'autre partie du Cameroun. Les voitures étaient obligées de créer des agences de ce côté-ci. Vous venez vous tourner à traverser le fossé pour continuer. Pour une route comme celle-là, il y a une nationale numéro 5. Il y a une nationale numéro 5, effectivement. Vous voyez donc qu'il y a des efforts dans la construction de nos espaces de l'étude qu'il faudra faire. L'évaluer. Vous vous souvenez que l'ordre des ingénieurs à bâtiment, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, avait fait une étude pour démontrer qu'il y a au Cameroun des infrastructures qu'il faudra renouveler rapidement parce qu'elles ont vécu pendant longtemps. Vous écoutez, on a été fait pendant que le premier président du Cameroun, il était encore, je parle du président, Amadou Aïdjou, pas à son âme. Il faudrait penser à les renouveler pour qu'une puissance vive. C'est comme les hommes. Ils ont besoin de renouveler les cellules pour être bien portants. Sinon, il y aura des factures, des mots tous les jours. Il faudrait faire des pensions. Les pensions, ça ne suffit pas. Alors, le quotidien Le Jour nous propose ce matin un grand reportage au-delà de ce pont, sur l'habitat, sur l'agriculture dans la région de l'extrême-nord pour évoquer une région qui souffre, pour citer le journal ce matin. Alors, une mutation, oui, couverture santé universelle, complications prénatales. Le quotidien indique que les dernières avancées sur ce projet cachent mal. Les athèmes à moi et insuffisances qui retardent sa concrétisation. Le journal évoque ce partenariat récemment signé entre le gouvernement et une entreprise coréenne pour la mise en œuvre de cette couverture santé universelle, mais indique qu'il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas encore réunies. Comme d'habitude, mutation nous a servi un titre croustillant. Complication prénatale, c'est-à-dire que complication avant que le sujet naisse. Et justement, ça se passe à l'hôpital. Et le sujet, effectivement, c'est le sujet de santé. Il faut dire que c'est cette entreprise étrangère qui a été choisie pour mener à terme ce grand projet suscite des interrogations, aussi bien de la part des Camerounais que des spécialistes de santé. Donc aujourd'hui, on est en train de réaliser, certains réalisent que ce projet est mal implémenté, mal conçu. Et pourquoi le confier à telle structure étrangère qui, pour certains, n'a pas la compétence au caisse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un tourbillon certain où les gens se posent des questions. Un, sur le choix. Deux, sur la portée. Et maintenant, trois, sur la capacité de la mise en œuvre de ce plan de santé universel. Donc aujourd'hui, on ne peut que compter les coûts. Et on se demande si, effectivement, le gouvernement a fait le bon choix en jetant son grappin sur cette... Cette entreprise. Voilà. Alors, Réviar, on va évoluer vers Cameroun Tribune qui parle des activités de médecins sans frontières au Cameroun. Le cadrage du gouvernement en indiquant un chapeau que le chef de mission de l'ONG au Cameroun a reçu hier par la ministre des Relations extérieures et le ministre de l'Administration territoriale réception qui a donné l'occasion d'inviter Modeste Tamaklo et Koku et l'organisation à laquelle il appartient de faire montre de plus de neutralité dans les interventions dans les régions de l'extrême nord du nord-ouest et du sud-ouest. Ça ne va surprendre que ceux qui ne sont pas habitués à la traité du Cameroun, nous savons que c'est vrai que nous passons des moments très difficiles. On a attaqué à l'extrême nord par Boko Haram. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on est également en guerre. Et donc, du coup, la situation de vie des populations de cette zone n'est pas toujours celle qui est appréciée et appréciable. Et chaque fois qu'on a produit un rapport sur le Cameroun concernant le droit de l'homme à ce côté-là, c'est tout à fait normal que les ministres de l'Administration territoriale puissent sortir pour faire des critiques. Et du coup, il doit avoir un regard parce qu'en fait, ce n'est pas toujours facile de vivre dans cette zone. Vous savez que tous les rapports, Human Rights Watch incrimine le Cameroun au niveau du respect des droits humains. Ce n'est pas Transparency internationale qui fera le contraire et autres. Vous voyez, donc, il faut attirer l'attention là-dessus et que les rapports qu'on prend sur le Cameroun ne soient pas toujours les rapports qui sont incendiés. Parce que quand on est dans une situation de guerre, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais bon, avec les crimes qui ont été commis, à la fois les exactions par certains soldats, il y a quand même qu'il faut attirer l'attention de ceux-là sur ce type de rapport qu'ils vont rendre. Parce que chaque fois, c'est incriminé le Cameroun et le respect des droits de l'homme sont toujours mis en arrière. Camille, que traduisent ces relations, on va dire, de méfiance entre le gouvernement et les organisations internationales ? En fait, le gouvernement a l'impression et est plus que nette que effectivement ces ONG, pas seulement Médecins Sans Frontières, mais surtout ces ONG spécialisées dans les droits de l'homme, font des rapports non seulement tronqués, mais noircis, extrêmement noircis à dessein. C'est comme si, effectivement, c'est l'armée camionnaise qui était l'agresseur et c'est des gens non identifiés qui sont des assassins, qui se manifestent pas des assassins horribles, qui seraient des victimes. Moi, je pense que le recadrage du ministre de l'administration territoriale, qui en même fois a demandé à ces ONG de faire preuve d'un peu plus de tempérance et surtout d'un peu plus d'objectivité, va dans le sens, justement, des nombreux assassinats que l'on enregistre aujourd'hui. Mais seulement, vous savez très bien que quand les humanités eux-mêmes, commencent à être tués, comme on a vu tout récemment, des médecins, je crois des Médecins Sans Frontières d'ailleurs, qui ont été assassinés, dans le sud-ouest, qui ont été lâchement enlevés, assassinés, on ne peut pas dire que Médecins Sans Frontières ne ressent pas cela dans sa propre chair. Donc moi, je pense que, comme certainement leur ont dit le ministre des Relations extérieures et le ministre de l'administration territoriale, ils leur ont dit tout simplement de tenir compte de la réalité du terrain. C'est cette réalité aujourd'hui qui démontre que nous ne sommes plus, qu'on n'est plus dans une guerre de sécession, mais elle est plutôt dans une guerre, dans une opération criminelle à un très très grand niveau. Moi, je pense que c'est la réalité, cette réalité-là. Il faut que tout le monde la mette dans sa tête. Parce que quand j'entends, par exemple, Human Rights Watch continue à dire que les militaires ont fait ce que les militaires ont fait ça il faut que ces organismes internationaux qui sont sur le terrain comprennent non seulement la dureté de la situation que vivent les populations du Sud et du Nord, mais surtout les difficultés qu'a l'armée à faire face à des gens qui surgissent, qui font du mal, qui disparaissent, qui rappellent, qui kidnappent, qui prennent de l'argent, qui brûlent des villages antiques, qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Moi, je pense que tout cela, il faut le mettre sur une balance, mais ne pas seulement estimer que l'armée a pour mission, non seulement de protéger l'intensibilité des frontières, mais surtout de protéger les personnes et les biens. D'accord. On va évoquer, vous voyez, pour sortir, la une de l'économie quotidienne. Louis Mitznes, un audit annoncé sur le processus de collecte et d'examen des données. La décision a été prise par la Banque mondiale, pardon, après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités. D'ici ce prononcé, vous savez qu'une décision comme celle-là est prise, c'est l'heure du Sahel plutôt. Non, c'est le quotidien, l'économie quotidienne. L'économie quotidienne, oui, qui revient sur cette décision de la Banque mondiale, au niveau de, vous savez qu'il y a trois jours, il y a une organisation qui rendait une enquête sur le Camo, sur la situation économique du Camo, faisant un état de ce que le Camo fait partie de, c'est la deuxième économie la plus résiliente d'Afrique, malgré tous les problèmes qu'on a rencontrés, pendant que d'autres enquêtes, notamment du Dune Business et autres, démontrent que nous sommes un certain économique un peu profond. Donc ça crée une forme de dichotomie, en fait, et on ne sait plus quelle trajectoire il faudra suivre. Certainement, c'est l'objet pour laquelle, l'objet d'une nouvelle enquête commandée par la BAD, pour voir que dans ce genre de rapport, qui semble ne pas être toujours juste. Parce que si on fait un rapport pour demander que le Camo est la deuxième économie la plus résiliente d'Afrique, et que par ailleurs, on nous demande d'un autre rapport, qu'on ait une économie très pauvre, très ennêtée et autre, ça veut dire qu'il y a un gris rouge. Est-ce que ces rapports-là ne sont pas commandés tout simplement pour nous spolier davantage ? Est-ce que ce sont des rapports qui sont faits pour nous aider réellement à nous sortir de la pauvreté et à nous développer économiquement ? Il y a autant de choses qui poussent les uns et les autres là-bas à commander une nouvelle enquête pour voir clair. Personnellement, s'il y a des éléments statistiques, les statistiques sont les seules qui ne mentent pas, parce qu'elles sont le fruit des données collectées sur le terrain, et des données qui sont sensibles, qu'on peut toucher. Donc, il y a de quoi s'interroger à ce niveau-là. Alors, on parlait de l'insécurité tout à l'heure, Camille, on va sortir avec un mot sur les impacts de cette insécurité dans le Grand Nord, avec ces pertes de bétail qui sont de plus en plus importantes. Dans la Damara surtout, parce que c'est important, notamment dans la Damara, on le voit et on a vu, avec l'œil du Sahel, qui parle de 1000 et quelques... 1060 ? 1060 têtes de bœuf. Qui auraient été volées en un an. Non, moi je pense que le compte est beaucoup plus dépassé. Ça, c'est uniquement des troupeaux de bourreaux, des bourreaux qui sont des nomades. Mais vous savez, tous, c'est la même communauté, des bourreaux, des peuples et tout ça. Les bourreaux sont des peuples. Mais il faut dire que dans la région de la Damara, il y a au moins, en dehors des peuples nomades, il y a des milliers de peuples sédentarisés, qui eux aussi ont des bœufs qui ont été volés. Parce qu'ils ont été volés par qui ? Ces bœufs sont volés par des bandits venant de la Centrafrique qui arrivent, qui tuent les gens, qui raquettent des gens, qui emportent des bœufs. Et si on fait le compte, ce n'est pas seulement mille bœufs. Parce que, selon le chiffre qui vient d'être donné, moi j'ai fait une petite enquête, a été produit par, comment on appelle ça, l'Emboscuda. C'est-à-dire que l'Emboros Social, Culturel, Development Association. C'est-à-dire une sorte d'association internationale qui réunit tous les bourreaux, pas seulement du Cameroun, mais du monde entier. Et cette association a réussi à démontrer qu'en un an, les bourreaux seuls ont perdu plus de mille bœufs. Mais seulement, il n'y a pas que les bourreaux qui ont perdu des bœufs. Il y a énormément de bouviers et de propriétaires de grandes fermes qui subissent effectivement le dictat et le banditisme de ces bandes rebelles, de ces bandes criminelles venues de Centrafrique qui viennent, qui enlèvent les gens, qui kidnappent les gens, qui emportent les bétails. Et donc, ce titre démontre la détresse des éleveurs du côté de la Damawa qui souffrent énormément et qui ont aussi besoin d'un encadrement particulier de l'armée exactement comme ceux de l'extrême-nord qui vivent sous la coupe, pas seulement de Boko Haram, mais de bandes armées aussi qui sont non identifiées aujourd'hui, qui continuent à semer la terreur. La terreur, ce n'est pas seulement l'extrême-nord dans le coin nord, mais c'est aussi dans la Damawa où des bandes armées venant de Centrafrique sèment la pagaille et emportent des milliers de bœufs. Merci, Camille Nélé, merci d'être venu ce matin. Madame la Commission, merci d'avoir été à l'Écou, comme tous les matins, entre 9h20 et 9h50. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain mercredi pour la troisième de la semaine. Restez sur nos trentaines. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada